Jeudi 8 décembre, Simon Bay, non loin du Cap de Bonne-Espérance. Romain Antanasio répare ses Safrans sans aucune assistance, sous peine de disqualification. Bon alors voilà les deux Safrans, j'ai réussi à les sortir, c'est génial, franchement c'est presque ce qui me faisait le plus peur de ne pas réussir à les sortir. Donc il y en a un qui est très abîmé, le tribord, non le bâbord pardon, par contre le tribord est pas mal. Deux jours et demi d'arrêt pour Romain qui ne voulait surtout pas abandonner la course. Deux jours non-stop pour stratifier ses Safrans et réparer un délaminage sous la coque. On est prêt à partir, j'attends que le 6K sèche sur mes plaques en carbone. Donc voilà, j'attends encore une heure et puis après je taille, j'ai tout préparé. Il y a du vent, il y a sacrément du vent, on est auprès, dehors sa moutonne, ça va être un peu la guerre, c'est un départ chaud patate. Romain est de nouveau dans la course en dernière position à 12 500 km du premier Hermel Lecléache. 12 500 km, c'est la distance entre Paris et Alice Springs au cœur de l'Australie. 12 500 km pour 22 solitaires éparpillés sur deux océans, l'Indien et le Pacifique Sud, à la limite des glaces de l'Antarctique. Hier midi, on a passé le Cap Lewin au sud de l'Australie. Donc là, on est sous l'Australie et la prochaine étape, c'est la Tasmanie qui va marquer la séparation entre l'Indien et le Pacifique. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, entre 35 et des rafales à 40 nœuds. On est dans le front qui va passer bientôt et le vent qui va tourner au sud-ouest dans quelques heures. Tout va bien, c'est un petit peu fatigant parce qu'il va y avoir du vent fort pendant quelques jours. Le Grand Sud, dans toute sa démesure, avec ses chapelets de dépression qui vous tombent immanquablement dessus, une mer chaotique, des déferlantes sournoises. Et là, tout le monde est à la même enseigne. Bon, ben ce matin, c'est ambiance 40e. Je me suis voyé derrière moi, mais la mer n'est pas énorme, mais elle n'est pas très bien rangée. C'est la guerre blanche. Bonnes vacances, qu'ils m'ont dit quand je suis parti du Figaro. Ouais, c'est ça, ouais. Vous avez vu où on est, nous ? 4 degrés, il fait 4 degrés dans le cockpit. Waouh, ah bah il en... Ah là, ça... Là, ça bastonne. Waouh, on fait combien, là ? 25 nœuds, 27 nœuds. Ça veut dire qu'il va falloir aller prendre Harry. Eh oui. Première couche. La salopette. Les bottes. La veste avec les manches. Le col. Avec le bulge. Ça y est, je suis prêt à rentrer dans l'arène. C'est la tenue de combat. C'est parti. Prendre un riz, empanner, virer, renvoyer de la toile. Autant de manœuvres épuisantes pour un homme seul, surtout sous ses latitudes. Des manœuvres qui peuvent prendre des heures. Et puis il y a la vitesse. La vitesse, c'est l'ami et l'ennemi du skipper. L'ami pour la glisse, pour le classement. L'ennemi pour le stress, pour le risque. Et c'est encore plus difficile la nuit. Le bateau surfe parfois sur les vagues à 30 nœuds, avant de s'arrêter net. Ça veut dire que vous êtes balancé de tous les côtés. On peut entendre l'eau qui se fracasse sur le pont. Et c'est là que votre esprit commence à se poser des questions. Que va-t-il se passer si la structure lâche ou si tu heurtes quelque chose ? Parfois, je me demande pourquoi je fais ça. Trente-quatrième jour de course. En tête, Armel Lecléhage creuse l'écart avec plus de 190 000 d'avance sur son concurrent direct, Alex Thompson. Plus en arrière, c'est l'heure de souffler un peu après une succession de dépression. Soleil, ciel bleu ! Oh putain, ça fait du bien ! Ça faisait trois jours que j'étais enfermé dans ma cage là. Mais bon, au bout de trois jours, dans la niche du chien, je commençais à tourner en rond. Donc ça fait du bien de sortir, de prendre l'air. Même si après trois jours de run et de sprint, comme ça il y a toujours deux, trois petites conneries. Les bouts abîmés, qu'on frottait, les petites merdes inhérentes à un rythme soutenu. Le solitaire, et surtout le Vendée Globe, c'est un sport complet. Aucune lacune n'est permise. Il faut savoir résoudre tous les problèmes, sportifs, tactiques ou techniques. Et pour Thomas Ruyon, depuis son entrée dans l'Indien, les avaries, c'est presque son nom quotidien. Bon, voilà, j'ai du coup une grosse galère. J'ai le snorkel qui a découpé le fond de coque. J'ai une grosse voie d'eau. Du coup, j'ai empané. J'ai bouché le trou avec un ciré pour l'instant. Voilà, peut-être la galère, la galère, la galère. Là, il y a 40 nœuds, 45 nœuds, et ça ne va pas aller en s'améliorant. Putain, ça fait chier, là, je les cumule. Problème de chariot, de l'aide de grand voile, obligé de grimper dans le mât, de colmater une autre voie d'eau. Thomas aura dépensé énormément d'énergie pour rester dans la course. Dernière étape de réparation effectuée. J'attendais d'être en bas bord à mur pour faire le job. J'ai condamné le trou. Voilà, j'ai essayé de faire une strate assez propre. Et normalement, voilà, ça, c'est définitif jusqu'au sable. Au 37e jour de course, Le Cleah, Thompson, Meya et Bayou sont déjà dans le Pacifique Sud. Mais une énorme tempête risque de redistribuer les cartes sur les poursuivants. Cette dépression australe va fermer la porte d'entrée sur le Pacifique, du sud de l'Australie à l'Antarctique. Ça devrait passer vite, mais ça va être violent. On se bat tant à des rafales à 50, peut-être 60 nœuds. C'est sûr qu'avec El Sémar, on est quand même mieux positionné que Yann, notamment. C'est des phénomènes violents. Ça s'accélère vraiment sous la Nouvelle-Zélande, quand tu passes sous la Nouvelle-Zélande. Et je trouve que c'est à cet endroit-là au mauvais moment, on va dire. Face à ce gros temps, Eliès, Dick et Le Cam ont des options radicalement différentes. Jean Le Cam ralentit l'allure, restant dans le sud. Jean-Pierre Dick compte passer par le détroit de Basse, entre l'Australie et la Tasmanie. Yann Eliès, lui, reste au centre. Bassemanie, là, je l'avais appelé, on en avait parlé, j'ai dit que moi, je suis censé plutôt passer par le sud. J'espère que ça va aller pour lui et j'espère que ça va aller pour moi. La gestion de la tempête, c'est surtout d'en sortir. Moi, je voulais avoir un minimum de vitesse par rapport aux vagues. Donc, si tu n'as pas de vitesse par rapport à l'événement, c'est l'événement qui prend le dessus sur toi. Mais bon, il ne faut pas aller trop vite non plus, c'est un jeu à la con. Et à deux degrés de réglage de pilote, tu l'as dans le cul, et puis là, ça pardonne pas. La tempête australe est à la hauteur de sa réputation, avec des pointes à 70 nœuds, des creux de 7 à 8 mètres et des vagues scélérates de travers. Je me suis fait coucher une première fois par une vague. J'ai fini la tête dans le bordet en face. Je suis passé sous la table à cartes et puis j'ai fini la tronche en face. Et deux autres fois, j'ai senti le truc arriver avant. Donc, quand je m'allonge devant la table à cartes, je prends un bout dans la main pour me retenir et pas finir de l'autre côté. Ça commence à me peser, j'en ai marre de gérer ce genre de situation-là. Les petits copains devant, ils ne se font pas me chier avec ce genre de considération. Mais bon, c'est comme ça. Finalement, c'est Jean Le Cam qui s'en tire le mieux. Son option sud lui a permis de revenir à une trentaine de mille de Yann Elies et surtout de reprendre une place. Et une bonne centaine de mille sur Jean-Pierre Dick, qui lui avait choisi de passer entre l'Australie et la Tasmanie. Cette incroyable option lui aura quand même coûté 500 000. Un détour de presque 1000 kilomètres, le prix de la sécurité. C'est pas fini du tout, attention. Là, on est dans une phase un peu, on a laissé passer les choses. Mais maintenant, on va revenir un peu vers la dépression, dans les zones de vagues. On va être à la suite de la death, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vent là-dedans. Et c'est plutôt au même costaud. La dépression, qui se déplace rapidement vers l'Est, va pousser Jérémy Bayou et Paul Meillat sur le duo de tête, ralentis par une grosse bulle sans vent, en plein sur leur trajectoire. Et ça va être un petit peu, là, les prochains jours, on va être un petit peu compliqués en termes de stratégie. Mais bon, on va changer un peu de rythme. On va être dans une mode plus calme. Ce qui va permettre de pouvoir aussi souffler à bord, se reposer. Faire un peu d'entretien. Il y a quelques petites écoles à faire, rien de grave. Mais bon, il va falloir quand même s'y atteler pour avoir un bateau 100% efficace pour la suite. La suite, c'est de garder Alex Thompson dans le rétroviseur. Surtout d'éviter la casse à tout prix et de passer le cap-horn largement en tête le jour de Noël. A chacun sa course, cette 8e édition pourrait s'appeler les Vendée Globe, tellement les performances, les motivations et les histoires sont différentes. La Vendée Globe, ça se gagne ou ça se termine. Clairement, je vais avoir du mal à revenir sur Alex et Armel en tête de flotte. Donc l'objectif, plus que jamais, c'est de terminer, c'est de s'accrocher à ce rêve que je réalise et à cette navigation dans des contrées vraiment sauvages et très impressionnantes. L'Indien, c'est quand même quelque chose. À 12 500 km des leaders, Romain Athanasio a repris sa course à force de ténacité. On va voir là, les albis, ça carbure. Je suis reaching à 35 nœuds de vent, le bateau avance à 22-23 nœuds. Je vais aller réduire un peu parce que là, il faut préserver un petit peu le matériel. On est dans le sud, il y a du vent, il fait froid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501